Alors bonjour à tous, je vous retrouvez chers amis sur YouTube en ce jeudi 19 mai 2022, midi 41 heure du Québec. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ça va mal. Ça c'est rien. La débanque se poursuit à la bourse, à New York et un peu partout. Et des grandes entreprises comme Costco, Walmart perdent des 25-30% de valeur. Pardon, et ça va continuer. Ça va aller de balampie. Il va y avoir une famine, on pourrait l'appeler presque globale. Beaucoup de gens dans nos pays respectifs auront de la misère à s'alimenter. Et ça va mal, ça va très mal, sans compter tous les autres conflits. Maintenant, préparez-vous cet été pour l'invasion de Taïwan par la Chine. C'est une question de semaine. Au niveau politique, c'est le bordel. Il n'y a plus d'ordre mondial. C'est le désordre mondial. C'est le nouveau désordre mondial. Il y avait le New World Order. Non, le New Disorder. Order. Le N-D-O. On pourrait l'appeler comme ça. Le nouveau désordre mondial. Le N-D-M. Et ça va amener encore plus de perturbations à plusieurs niveaux. On voit aussi que la crypto-monnaie est en chute libre. Je vous avais dit que c'était pour arriver ça il y a quelques mois. Et les gouvernements vont mettre leur nez là-dedans. Ça va encore plus dégringoler. C'est quelque chose qui ne repose sur absolument rien. La confiance que tu as dans l'air ambiant. C'est à peu près ça. La crypto-monnaie. Il y en a qui ont fait de l'argent. Tant mieux pour eux autres. Mais il y en a beaucoup qui vont en perdre. Tant pis pour eux autres. Pendant ce temps-là, au niveau géopolitique, c'est un bordel total. Un bordel total. Et là, on s'en va dans un coin de la planète qui est une poudrière depuis longtemps qui devrait un jour éclater. Espérons que ça ne soit pas cet été. Puis espérons que ça ne soit jamais pour le pauvre monde qui vit là. Mais c'est certain que ça ne peut pas durer comme ça. C'est que tu ne peux pas vivre avec un élastique tendu all the time, comme on dit. À un moment donné, cet élastique-là, cet élastique-là, lâche. Et ça fait des décennies qu'autour d'Israël, autour de la question palestinienne, autour de la question iranienne, on vit sur un élastique qui est tendu à la limite. Et on a vu ce que ça a donné. Cinq élections successives pour essayer de trouver un gouvernement majoritaire ou former un gouvernement majoritaire en Israël, un pays bizarrement constitué au niveau du Parlement et de sa composition de gouvernement, mais enfin... Et là, on avait réussi, hein, de peine et de misère à former un gouvernement majoritaire avec Naftali. Et là, ça vient de tomber. On est dans une autre perspective d'élection. C'est une vraie... C'est une vraie poudrière et c'est un vrai bordel. Un deuxième législateur, D-N-Y-U-Z, qui nous raconte qu'un deuxième législateur a quitté la coalition au pouvoir en Israël, donnant à l'opposition une courte majorité de deux sièges au Parlement et évoquant la possibilité d'une cinquième élection en trois ans, qui aggraverait la stabilité politique du pays. Gaïdan Rinaoui-Zohabi, membre de la minorité palestinienne d'Israël du parti de gauche, mérette, s'a démissionné de la coalition au jeudi. Le deuxième législateur a le faire en deux mois. On a attribué sa décision au traitement réservé par le gouvernement à la communauté arabe en Israël et à son expansion des colonies en Cisjordanie. Pardon, elle a déclaré que les récentes interventions policières à la mosquée AXA, à Jérusalem, et l'agression policière contre les personnes en deuil lors d'une funéraille d'une journaliste la semaine dernière ont été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Encore et encore, les dirigeants de la coalition ont préféré adopter des positions bellicistes, radicales et de droite sur d'importantes questions fondamentales, d'une importance sans précédent, pour la société arabe en général, écrit Mme Zohabi dans une lettre de démission au premier ministre, Naftali Bennett. Donc, qu'est-ce que ça va provoquer ? Sûrement, des élections qui vont amener le pays d'encore plus d'instabilité, on le voit, et de toute façon, que ce soit un gouvernement de gauche ou de droite en Israël, la priorité pour le gouvernement d'Israël, c'est toujours la protection des Israéliens, l'expansion aussi du territoire. Donc, ça ne change pas. Cela donnerait à Netanyahou une autre chance de gagner plus de sièges pour son alliance de droite, leur donnant une majorité au Parlement. Donc, on verra bien comment ça va se terminer. Ceux qui pensaient s'être débarrassés de Benjamin Netanyahou à jamais, bien, vous vous êtes trompés. Peut-être qu'il reviendra. Ça pourrait laisser la paix d'un ancien radiodiffuseur centriste aux commandes pendant au moins plusieurs mois à travers une campagne électorale et les longues négociations de coalition qui suivront très probablement l'élection. Si de nouvelles élections devaient être convoquées, Israël pourrait également être dirigé par un nouveau premier ministre, par intérim jusqu'à ce qu'un gouvernement soit formé au terme de l'accord de coalition actuel lapide. Le ministre des Affaires étrangères pourrait succéder à Bennett en cas d'élection anticipé selon la manière dont le gouvernement s'effondrerait. Donc, chers amis, ça c'est un autre coin qu'il faut surveiller. Taïwan, préparez-vous, ça s'en vient. C'est un bordel dans le nouveau désordre mondial. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada